Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog. Aujourd'hui on est donc la deuxième semaine de préparation hivernale pour le Cidlocross et aujourd'hui on part courir assez tard effectivement il est 20h30 il commence à faire nuit j'ai pas pu aller courir avant d'ailleurs j'ai un deuxième entraîneur que je vais vous présenter qui s'occupera de moi sur tout l'aspect renforcement musculaire mais ça c'est pas la question d'aujourd'hui aujourd'hui mon entraîneur de sport on va dire benoît m'a donné comme mission de faire 30 minutes de course à pied avec dix sprints de 50 mètres à mis en entraînement donc c'est parti pour 30 minutes de course à pied et dix sprints, go ! Bon pour l'instant je cours à 150 environ au coeur je me confine à 150 je sais que c'est mon seuil d'endurance donc on a resté à 150 et et dans quelques minutes on va bientôt pouvoir faire les sprints parce qu'on sera à moitié d'entraînement bon j'ai mis 19 minutes et huit secondes pour faire le tour que j'ai déjà fait la semaine dernière dans le vlog que je faisais la dernière je crois que la semaine dernière j'ai mis genre 20 minutes je sais plus bref après j'ai couru peut-être un peu plus vite au coeur je sais pas non plus j'avais fait 145 de moyenne au coeur je pense que j'ai monté un peu plus le coeur que la semaine dernière mais c'est normal et puis ça va aller en progressant et on fera des meilleurs temps toutes les semaines de toute manière donc là j'ai fait mon premier tour j'ai fait 19 minutes il fallait que je fasse 15 minutes de déchauffement là on va faire les dix sprints de 50 mètres et on repartira pour 15 minutes de récupération tout simplement donc c'est parti je vous emmène avec moi bon voilà les amis mes dix sprints sont terminés je suis monté en moyenne à 170 175 à chaque fois au bout vous avoue que c'était ses sprints de 50 mètres mais j'ai aucune idée de combien de mètres j'ai pris j'ai juste pris un panneau au pif qui m'arrangeait donc là on repart pour 15 minutes de récup c'est parti bon du coup comme je vous ai dit on repart assez chill pour 15 minutes de récup au final cet exercice là comme m'a dit mon entraîneur et comme c'est marqué sur mon pdf d'entraînement c'est un exercice qui est ici pour travailler l'explosivité donc vous avez compris que je faisais 50 mètres à bloc 50 mètres de retour en marche et on aurait explosé dans le temps ça bloque bah moi qui n'ai pas l'habitude de travailler des trucs particuliers d'habitude vous savez moi je m'entraîne un peu au pif là du coup on reprend les entraînements que mon entraîneur me donne bah dès que c'est des trucs un peu plus précis ça fait un peu plus mal au à la gueule on va se le cacher aller repart pour 15 minutes tranquille et puis ce sera la fin de la séance de course à pied mais après faudra attaquer la séance de ppg qui c'est donc la préparation physique générale c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point mon corps il peut être très habitué à faire du vélo genre j'ai jamais vraiment de crampes sauf en fin de course après 81 bornes à bloc et encore les crampes ça me lance au niveau de la du dessus de la cuisse ou des fois du mollet mais ça me lance c'est pas vraiment la crampes en elle-même ça m'est rarement arrivé réellement mais là en faisant juste 10 sprints je sens que j'ai un gros gros début de crampes derrière la cuisse donc un muscle que j'ai pas l'habitude de travailler j'imagine et autant vous dire que là je fais pas trop le mal je vais pas aller trop vite parce que si je me lance une crampe un coup à ne pas pouvoir repartir bon j'ai couru 15 minutes tranquille les débuts de crampes derrière la cuisse ça fait bien bien mal j'ai dû ralentir le pas normal après les exos d'être plus fatigué qu'avant et puis bah là on va aller faire les exercices de ppg j'en ai pour 20 minutes je vous avoue que j'ai pas trop envie mais mais voilà je me dois de le faire parce que j'ai des promis et puis voilà on va le faire et on va on va tenir en ses engagements auprès des personnes à qui je les ai donnés bon les amis aujourd'hui on part faire du cyclocross aujourd'hui bon en plus de l'entraînement on va aller tester vélo de simplement parce qu'effectivement comme vous avez peut-être vu dans la vidéo précédente qui était donc la course de notre dame de rillet j'ai pris une sacrée chute j'ai pris une sacrée pelle ouais même bon j'ai pris cher et j'avais donc explosé le vélo donc bien joué quentin pour le coup voilà c'est exactement le truc c'est de la manette là est pas droite en fait le but là ça va être de vérifier que le frein remarche qu'on l'a réparé que le vélo est ok par exemple la manette est pas droite et que les pédales sont réparées parce que j'avais pété la pédale à l'échauffement donc voilà toujours plus voilà l'objectif du jour et puis sinon point de vue entraînement on part pour une heure et demie et à mi entraînement je suis censé faire trois fois cinq minutes à bloc dans des passages techniques donc je vais aller sur un circuit que je connais et on va aller faire trois fois cinq minutes à bloc tout simplement ça va être bien marrant et voilà c'est parti et j'espère que ça va bien se passer cet entraînement en commençant par cette manette qui est pas à droite que je sais pas si c'est le fait d'avoir mal aux cuisses derrière les cuisses et que j'ai vraiment pas l'habitude d'habitude sur le vélo j'ai jamais cette douleur là je sais pas si c'est fait d'avoir mal derrière les cuisses à chaque coup de pédale qui fait que j'ai l'impression d'être trop sur ma selle parce que ça me tire forcément j'ai mal enfin c'est du coup pas sûr quoi tout simplement je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait d'avoir fait toute la course de dimanche donc il ya deux jours avec le vélo de mon frère avec une selle qui est beaucoup plus basse que ma position à moi mais j'ai l'impression de pas être à l'aise du tout sur mon vélo j'ai zéro force pour appuyer les pédales j'ai l'impression qu'elles sont trop loin genre j'ai l'impression d'avoir la selle trop haute c'est dans la tête je pense parce que ça allait très bien mercredi dernier quand j'ai roulé avec mon vélo bon là c'est dur donc comme vous savez j'ai très mal aux mains c'est les deux mains pareil pile à l'endroit où ça tape bon les amis on est au départ de mon circuit numéro 1 comme la semaine dernière on va essayer de faire un petit record voir un peu avec mon niveau d'aujourd'hui combien de temps je mets sur ce circuit je me rappelle absolument pas du temps que j'ai fait la semaine dernière mais vous vous l'avez à l'écran et ben on va essayer de battre le record je vais pas mettre à 200% je veux juste me mettre dedans je vais mettre le plus rapidement possible en espérant que mes mains m'empêche pas trop de bas d'appuyer sur les pédales parce qu'en vrai ça me fait très mal que je me concentre que là dessus donc c'est parti bon je savais pas quel temps j'ai fait la semaine dernière et à la j'ai oublié de regarder le temps donc je sais que la gopro à l'enregistré mais j'ai parlé au début donc j'ai mis au moins de 8 minutes 23 je sais pas comment j'ai mis mais là en fait dans les côtes ça va mais dans les descentes ça tape la main pile dans le creux et c'est là où j'ai mal et là franchement un moment je me suis fait très mal je sais même pas si je vais pouvoir continuer l'entraînement de cilocroche je pense que je vais aller sur la route cela j'ai trop mal en fait je vais être sincère j'ai le goût du sang pas parce que je suis à bloc mais parce que j'ai mal c'est chiant parce que je sais que samedi dimanche j'ai la coupe de france et je sais aussi que ce sera pas soigné mes mains vu les tacassons je sais pas comment je vais faire bon au final je suis passé à côté d'une côte en chemin que je connais je suis déjà venu ici et je me suis dit allez j'avais trois fois cinq minutes à bloc à faire je vais au moins faire une fois cinq minutes à bloc voir si en relance parce que je sais que je vais avoir mal si ça va j'essaye et au pire si je n'y arrive pas j'aurais essayé je rentre tranquille et j'aurais fait ma petite sortie de récup mais on va quand même essayer au cas où ça se trouve en côte ça va le faire et du coup je vais taper des allers retour dans la côte à bloc dans la descente c'est de la récup de façon on fait demi tour en bas et on rattaque la côte donc là c'est parti pour cinq minutes d'aller retour dans une côte à bloc donc c'est pile à l'endroit où où voilà c'est là où ça fait mal en fait c'est là où à chaque coup ça tape et quand il ya des grosses descendes ou du coup tu t'appuies concrètement très fort à cet endroit là pour freiner bah j'ai juste trop mal là j'ai fait une descente particulière tout à l'heure je l'avais peut-être vu dans la vidéo je me suis détruit la main gauche j'ai trop mal donc là ce que je vais faire ça va être une heure de route je vais aller sur la route avec le vélo et je vais rouler les mains en haut du guidon sur bas comme ça là en haut du guidon de simplement sans forcer parce que j'ai pas de force de son et surtout ça semble faire mal à ma main parce qu'il faut absolument que ça cicatrise un maximum avant dimanche et samedi d'ailleurs parce que samedi dimanche je sais pas comment je vais faire sincèrement là je me pose beaucoup de questions je sais même pas si je vais être capable en fait parce que j'ai trop trop mal donc je vais essayer de la stratégie je dois refaire du vélo je crois mercredi ou jeudi je sais plus donc ce que je ferai c'est que mercredi ou jeudi j'ai tenté une stratégie de pansement me foutre quatre kilos de bandage pour servir d'amortisseur mais je vous avoue que là c'est pas la joie j'ai un peu le seum bon fin de sortie pour aujourd'hui du coup je suis rentré tranquille par la route pour pas que ça tape mes mains pour trouver une solution je vais essayer de foutre du coton ou je sais pas quoi avec du scotch et des pansements pour pas avoir mal la prochaine fois que je fais une sortie on verra bien en attendant aujourd'hui il n'y a pas de renforcement musculaire donc ça ça fait plaisir on va pouvoir aller faire du montage pour vous la prochaine vidéo et et puis voilà c'est parti on va partir faire du montage aujourd'hui bon aujourd'hui mercredi on part courir pour une fois c'est avec Dorian bon j'ai des courbatures de bâtards derrière la cuisse je sais même pas si je vais réussir un final entrainement tellement ça fait mal en fait finalement donc j'ai un peu peur de me blesser donc on va pas y aller trop fort aujourd'hui j'arrive à peine à le suivre alors qu'on court tranquille dès que ça monte un peu ça tire un peu trop et ça me fait peur un peu j'ai quand même la coupe de france de ce week-end on va essayer de tenir d'ailleurs on a appris qu'on était 150 au départ à la coupe de france de samedi c'est marrant ça partir dernière ligne on va bien rigoler bon pour l'instant j'arrive à le suivre pour le coup ça va un peu mieux qu'au début le fait de courir ça m'a un peu étirer le muscle je pense effectivement je fais pas mes étirements bah ça tire un peu plus mais du coup voilà ça me tient surtout dans les moments où ça me tient surtout dans les moments où je prenne des vrais gros appuis comme par exemple ici où ça descend beaucoup ou quand ça monte beaucoup mais là oh là c'est de pas tomber est ce que j'ai la gopro dans une main le téléphone dans l'autre pour ce travail voilà là ça fait mal aux cuisses quand t'as des courbatures là c'est dur c'est à dire que d'habitude je fais ça en cycle cross là à chaque fois je descends du coup mais non mais t'inquiète je vais vite là bon je sais pas où il rentre mais lui il a pas mal aux jambes bon les amis moi j'ai coupé mon frère a continué il va rallonger un peu moi j'espère que pour 40 45 minutes à pied parce que ça fait que trois fois que je cours faudrait pas je me blesse surtout vu les courbatures que j'avais en partant je pensais même pas être capable de courir donc là je suis content j'ai réussi je rentre tranquillement puis mon frère rallonge parce que lui il a l'habitude de courir donc là c'est parti j'avais une petite question pour vous j'ai des fourmis dans les pieds enfin genre dans un pied comme si j'avais des chaussures qui étaient trop serrées dans l'idée en mode le sang circule plus donc je me suis arrêté j'ai desserré ma chaussure et là ça me le fait encore plus du coup je sais pas du tout pourquoi si vous avez des astuces vous qui courez un peu plus souvent que moi n'hésitez pas à m'en donner dans les commentaires parce que en vrai là je n'ai plus mon pied clairement je n'ai plus mon pied parce que je ne peux même plus bouger mon pied j'ai des fourmis de ouf si ça continue mon frère va rentrer avant moi on va essayer de rentrer et puis on récupérera la maison bon les amis là ça fait 48 minutes j'arrive bientôt chez moi je peux à peine courir je fais que de m'arrêter marcher je sens plus du tout mon pied du tendon d'achille jusqu'au bout de mes doigts de pieds genre j'ai des fourmis x 1000 c'est horrible pour courir et le pire truc c'est tu t'arrêtes marcher il faut repartir en courant parce que sinon tu vas jamais rentrer en fait ça prend 3000 ans c'est tellement interminable pour rentrer je crois que je n'ai jamais arrivé bon j'avais pas couru depuis très longtemps aussi longtemps donc forcément ça pique et en plus j'ai fait du sport tous les jours de la semaine cette semaine faut le prendre en compte ça n'a pas arrivé depuis l'hiver dernier je pense c'est tout simplement parce que mon entraîneur m'a repris à s'occuper de moi du coup il me dit ce que je dois faire c'est un peu plus motivant et j'essaie de respecter ce qui me dit simplement donc ça me motive un peu j'essaie de faire du sport quasi tous les jours comme il me le demande et puis on verra bien là mon corps je pense il n'est pas habitué à faire autant de sport ça fait un an avec le covid et tout envie de mourir bon c'est bon j'ai fini 55 minutes tout juste arrivé 8 km 3 et 6 40 d'allure donc c'est très très peu de 1 parce que je avance pas de 2 parce qu'on a quand même fait un circuit très très vallonné avec des grosses grosses côtes des grosses grosses descentes bref des trucs où tu peux pas courir régulier et vite d'habitude je cours toujours sur du plat sur la route mais la vie j'étais avec mon frère avec mon frère a l'habitude de faire ce circuit là j'ai suivi mais d'un autre côté ça m'a motivé parce que j'avais tellement mal derrière la cuisse droite avant au début là sincèrement je pense que j'avais si j'avais été tout seul j'aurais fait 20 minutes très rentré elle avait existé avec mon frère je me suis chauffé j'ai essayé de le suivre ça j'ai quand même réussi il m'attendait juste dans les côtes sur les côtes ça me tirait un peu trop j'avais vraiment mal j'ai fait 55 minutes donc c'est vraiment top et au final j'ai moins mal derrière la cuisse genre ça m'a vachement étiré le muscle je pense ça m'a fait du bien par contre demain je risque d'avoir des grosses couvertures encore mais pour le coup là ça m'a fait du bien juste chanter plus mon pied quoi ça c'est insupportable totalement insupportable donc on verra si elle continue de me le faire ou si c'est uniquement parce que je suis pas entraîné sinon dites moi dans les commentaires des astuces moi normalement je suis censé aller faire de la ppg là alors je vous avoue que j'ai pas trop à foi je sais pas trop si je vais la faire mais je vais au moins essayer je vous jure j'essaye je promets pas de réussir mais mais voilà c'est parti pour la ppg salut tout le monde aujourd'hui on est jeudi j'étais censé partir pour une heure trente de silo cross mais il se trouve qu'il se passe quelque chose je déménage c'était pas prévu c'est absolument pas prévu du coup ça va me prendre beaucoup de temps demain c'est censé être ma journée de repos je vais carrément prendre ma journée de travail c'est à dire que je vais passer ma journée à déménager donc aujourd'hui faut que je fasse mes cartons et du coup j'ai pas le temps tout simplement d'aller rouler d'autant plus que je dois absolument vous faire la vidéo qui sort demain soir donc la dernière vidéo sur route et elle a à peine commencé faut que je la finisse pour demain donc faut que je la finisse si possible ce soir bah du coup j'ai pas le temps de rouler tout simplement c'est comme ça à un moment je choisis mes prios je vous choisis vous youtube et puis voilà de toute façon ça me fera un peu de repos avant la coupe de france qui est samedi plus dimanche donc ça fera pas de mal en plus on est 150 samedi on est 70 je crois dimanche autant vous dire que en partant dernière ligne parce que j'ai aucun point ça va être bien marrant bien bien marrant la vidéo coupe de france je pense qu'on va bien rigoler en plus il s'annonce de la pluie les deux jours avant la course le jour de la course enfin autant vous dire que le circuit devrait être boueux et vous savez très bien que quand il ya de la boue il ya plus de spectacles plus de chutes plus de fun et puis voilà ça va être marrant j'ai hâte en vrai et puis voilà c'est dans trois jours deux jours bon voilà c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui j'espère que ça vous avez plu je sais que vous avez appris des choses la semaine prochaine on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails par rapport à mon entraînement en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des points d'amélioration pour ces vlogs et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye